... Bien le bonsoir à tous, bienvenue à l'édition 10 de ce soir. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. Le président de la République, Jouvenel Moïse, a reçu ce mardi 20 février au Palais national le nigérien Oleso Inka, prix Nobel de littérature. L'écrivain est actuellement en visite dans le pays, dans le cadre des activités culturelles appelées rencontres d'ici et d'ailleurs. Cet événement vise à promouvoir la diversité culturelle dans le monde. Suivez. Cher Oleso Inka, la juste reconnaissance de votre travail depuis des décennies, sur le plan international est pour nos Noirs de partout un événement fondateur. Nous l'associons à la légende de la fondation de notre nation haïtienne. Ce peuple qui vous accueille aujourd'hui est fier d'avoir osé l'acte impensable au début du 19e siècle en renversant le jour de l'esclavage pour bâtir une république libre et souveraine, deuxième état indépendant du Nouveau Monde. Haïti, c'est se reconnaître. Monsieur Suyenka, à travers les gouverneurs de la Rosée, à travers les fiseurs du monde, à travers les défenseurs des peuples noirs, vous êtes un de nos héros. Il est pour moi un immense privilège de vous transmettre tout le respect et toute l'affection du peuple haïtien. À titre personnel, moi aussi, je partage ce sentiment. Je n'ai pas l'intention de commenter ou d'interpréter votre œuvre par devant cette assistance composée de grands initiés de littérature. Je suis toutefois profondément marqué par la dimension que vous proposez à l'homme africain. Il faut insister sur la grandeur et la dignité de l'Afrique en allant puiser dans un modèle de société que nos ancêtres avaient déjà expérimenté. Votre respect de l'histoire et des traditions africaines ne vous a jamais empêché de rêver de démocratie et de modernité pour les peuples noirs du monde. Nous avons aujourd'hui besoin de votre sagesse, de votre pensée pour nous reconstruire particulièrement, nous, diaspora africaine des Amériques. Vous êtes sincère et authentique. Les générations de noirs actuelles et futures seront s'inspirées de votre enseignement. Dans les pires moments de notre histoire, ainsi que dans nos malheurs, vous avez donné de la voix pour défendre la dignité et la grandeur de notre pays. Nous sommes fiers de vous. Avant qu'on venait ici, mon host ici, je vais vous montrer, j'ai changé de ma meilleure bêtise parce que j'ai eu un sentiment que quelque chose terrible a été ploté contre moi et j'étais correct. Monsieur le Président, Monsieur le Président, mes amis, c'est l'un des dangers plus plaisants dans lesquels je me suis posé. Merci beaucoup à tous. Autre point, Haïti se prépare à recevoir la 29e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM du 26 au 27 février dans le cadre d'une conférence spéciale ce mardi 20 février. Le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Antonio Rodrigues, accompagné de l'ambassadeur haïtien auprès de la CARICOM, Peterson Noël et l'ambassadeur d'Haïti au Canada, France Lioto, a fait le point sur les préparatifs de l'événement. Il y a deux réunions qui faites par année. Chaque fois, il y a des présidents dans le pays, il y a des réunions au fait. Donc, il y a des fêtes en février la première et en juillet la deuxième. Donc, nous prenons la semaine prochaine à partir du 26, lundi et mardi, il y a des chefs d'État et de gouvernement des pays de la CARICOM qui viennent en Haïti. Ça fait un gros bagaï pour nous. Et, nous recevons tout l'officiel. Il y a 14 délégations membres de CARICOM plus 3 membres associés. Ça fait 17. Nous avons déjà une confirmation de 10 chefs d'État et de gouvernement en Haïti. Il y a 4 lots de délégations qui sont au niveau de vice-présidents, de ministres d'affaires étrangères. Nous avons deux qui sont ambassadeurs de CARICOM en Haïti. Donc, c'est déjà une belle représentation. qui sont réunions qui sont faites avec des délégués de haut niveau. Il y a un cocktail qui sont faites le dimanche que le président de la République a offré à tous les délégués qui sont participés. Ensuite, le point important que nous avons gagné, c'est la gestion des désastres. Nous connaissons ça pour nous, Haïti. Ce sont des points importants parce qu'ils ont subi en pile des désastres naturels et des tremblements de terre mais surtout, c'est des cyclones, des ouragans qui, chaque année, qui passent une fois plus ou une fois moins mais nous subis tous les problèmes chaque année. Ce n'est pas nous même seuls. Les autres pays de la Caraïbe sont des problèmes qui ont gagné une assurance pour les pays de la Caraïbe pour les désastres et pour les compensations. l'assurance est très minime. Nous avons besoin de 23-24 millions de dollars lors des désastres. Il y a des désastres qui font des milliards de dollars. Le cycle de Mathieu est passé dans la zone sud. Il y a des désastres qui sont évalués à 2.3-2.4 milliards de dollars et il y a une compensation de 24 millions de dollars. Le président a plaidé pour que vous montez la prime assurance que les pays de la Caraïbe qui vont les désastres passés pour que les dollars sont comme substantiels qui permettent les fonds de l'arrêt. Le projet de la Carte d'identification nationale unique a été adopté ce mardi 20 février par les députés en Assemblée suite à la présentation du rapport de la Commission intérieure et collectivité territoriale de la Chambre basse. C'est le secrétaire rapporteur de la Commission, le député Baudelaire Noël-Saint qui a procédé à la lecture du rapport en recommandant un vote favorable au document soumis par l'exécutif. Après approbation dans les deux chambres, la nouvelle loi permettra d'identifier chaque citoyen dès sa naissance. Le dit projet de loi à comparer de son exposé a été déposé par l'exécutif et transmis à la Commission au fait d'études. Une fois saisie, les membres de la Commission intérieure et collectivité territoriale se sont réunis en vue d'adopter un calendrier et définir une méthodologie de travail. Dans ce cadre, la Commission a rencontré les initiateurs du texte, a travaillé avec des spécialistes opérants dans le secteur et a fait une recension des clés. De ces recherches, il en ressort que, du point de vue de la forme, ce projet de loi vient combler un vide juridique trop longtemps existant, qui n'est pas contraire à la Constitution de 1987, amendée, aux normes internationales et aux lois en vigueur. De plus, l'adoption de ce projet de loi va permettre à l'État d'identifier ses citoyens à la naissance et attribuer une carte d'identification nationale unique qui répond aux normes de standardisation internationales. En conséquence, la Commission intérieure et collectivité territoriale déclare le texte recevable en la forme. Quant à l'analyse du fond, la Commission estime que le texte contient quelques imperfections liées à la logistique. Pour pallier à cet état de fait, certaines corrections ont été apportées en vue de son harmonisation. Les responsables de Stop Accident ont remis ce mardi 20 février le prix Personnalité Sécurité Routière pour le mois de janvier à Itzer et Mille. Ce prix vise à encourager une personnalité de l'institution pour son implication active dans la prévention des accidents de la route. Le responsable de la Commission de certification Cassandre Miller explique que Stop Accident va continuer sa campagne de sensibilisation sur la sécurité routière en vue d'éviter des morts. La personnalité Sécurité Routière du mois janvier 2018 et Itzer et Mille encouragent la population à s'informer sur la façon de se protéger contre les accidents de la route. Et puis, la Commission intérieure et collectivité territoriale de la Chambre des députés invite pour le lundi 26 février prochain. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Max-Rudolphe Saint-Albin, est le ministre de la planification et de la coopération externe à Viole-Fleurent pour discuter de plusieurs points. La question des fonds communaux, les problèmes de corruption au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales figurent au menu de l'invitation. Le président de la Commission, le député Déus Deronet, affirme qu'il est important que la lumière soit faite sur ces dossiers. suivez. bien chèque dupliqué en dedans ministère de l'Intérieur et soukose sa, populasyon pa genye des explikasyon ki ase spesifik ou ki ase aprofondi. Selman, ministère de l'Intérieur interpellé kek moun en dedans en dans institution la justice et tes fonds suivi après sa, ou est sa finie. Donc, nou exige ki yè des explikasyon. Nou exige ke nan parlement ke nou genye des informations ki fiable et populasyon l'yem ki van dé kont lan fok y genye dé kont. Donc, jodi yon, nou aviv se kom si nou wè genye la kesyon de la sekurite interne du peyi li échapé ke a gouvernement ka la presidans. Kesyon marché ki boule an kaskade pendant semen za yo ki pase yo kapab justifye le. Angade, ren moun fouousaj, peson moun baka dim ki yon pon sou diyo ki yon bos tap travay kapab jodi yon boule ou marché. Eske pon sou diyo sa etin sel di fek voule ya, eske se nou pom gazoline ni tombe ebi kon yali tou eksplose zon nan ou dimwes. nou tout kon wè le bos ap travay nou tout nou pa teknisyen dan la matyar men nou kapab wè loun bos ap soude nou wè te sel ki vole yo. Le ou men moun di populasyon wè wè metel rezon ki koz insandis a yo. Dok moun yon bay problem. Le ou moun te yon komisyon interministeriel ki pral di pran sou ti machan ne se maten ankor ma suive ma suive ke yo di bon moun ki pa gen piyes nou ta soute yo gen piyes tout moun tout machan ki estime yo viktim pou yo kapab poter piyes vene. Essi tout moun deside la konye poter piyes pou di yo te nan machan yo viktim. Kou moun ap trase yo ki joun ap trase yo kou moun ap komprenye. Dok moun pas se genye yon yon liyezon ta de genye ant la gouvernance lokal. Sa ve di pran mer lan ki jere kesyon machan pran gouverneman de l'autre kote peutet ki kap gen plus fon pou li alimenter kesyon pou genye yon konser yon komite kap pou jere kesyon machan pou le ansam yon komite interministeriel la moun sens li kapab pèmet le député de la circonscription danse rouge se réjouit du démarrage prochant des travaux de construction du tronçon de route reliant Gonaiv à sa commune ses travaux devraient faciliter les échanges et particulièrement la commercialisation du sel provenant de la région affirme le parlementaire l'élu danse rouge salue également l'engagement de la DINEPA en ce qui concerne le lancement bientôt d'un projet d'adduction d'eau potable dans sa circonscription suivie son bon nouvel pou moun na commune dans Sroj kote nan sa kilomètre ou président fait gouvernement excuse ma pendant chaque année et en Sroj en deuxième position ka bénéficier environ 52 kilomètre de Gonaiv en Sroj et on bon nouvel anko nou toujou dil pou commune nan tou se se konsenant glou potable kote pi poje sa la maché agon pa banque mondial nan bay atrave 10 NEPA 2.5 million de doula pou ka pa pon glou soti ti karenaj moun di konzonan bien, ka passe en passant par Gankarenaj, Magazin Leroy, Kabane Bœuf, premier seksyon en parti la dan Labr et en dan Vilans Rouge. Et, n'ap tout profite di avec le directeur général de Niva, m'pense que et, nan fin mouan sa, founouè aktivite yo ap komansi. Par exemple, founouè jigen pou l'fet tout ça, founouk komansi, passe tout denye informasyon ki nou genye, et, m'pense que diéktore a li menm, li tande, et l'ap suv televizyon nan minute sa, m'pense que founouk komansi avek travou sa ki ekseman important pou kapap soulaje moun kap vive nan zon nou sotisite la. Et, en plus de sa, et, ou nivou, nou pa blye, nou konen yon bidje elektifikatif efektiveman ki te inseri an danl, te inseri le 3 milyon de goud pou foun komino yo, et, nou anap tout di avek aviol, et, api avek minis finans nan tou, pou yo fe, men, 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 men ke egzesis la getan fini, pou yo fe tout sak depande yo, pou kominsa yo, bénéficie fon sa a. E se yo, avek fon sa a, nou kompren ke, eli lo koyo, nan pali de kazek, azek, majistra, nou panse, l pa kapap fe gran chose, men, gide ti bagay, ik kapap fe, au niveau, villa, nan seksyon kominale yo. Le conseil municipal de la Croix des Bouke annonce des travaux de rémobilisation du cimetière de la commune et la construction du tronçon de route vers Duval 22. Ses travaux devraient démarrer sous peu, promettent les responsables municipaux. Toutes, mon cap vivant dans la commune de la boue de la boue constate que cimetière de la boue se fait le site de décharge. Malgré toutes les interventions, nous, la mairie de la boue nous fait pour nous être capables, éliminer fatras, mélanger mor, ensemble avec fatras, et nous connaît pepahitien comment yo, sensi pour mor. C'est le sens qui fait nous même, nous devons motiver de la boue de la boue et de la chapelle pour nous être capables d'éliminer ce site de décharge de tout le monde dans le centre de la ville et de la commune de la boue et de la cimetière de la boue de la boue de la cimetière et de la cimetière qui ne sont pas vraiment amenagés mais les autorités compétentes qui ne sont pas les places nous avons la préparation et la mobilisation de la fondation fouille et puis pour nous faire clôture nous avons 830 mètres linéaires de clôture pour nous faire nous venons lancer et où ça que la mairie a construit ce service génie municipal là qui pourra le construire où ça qui pourra l'aider avec bloquistes qui existent dans le Cafou Marassa qui a le débouché sous le centre 25 là mais c'est un autre capsa c'est néclier comme si on a deux voies qui a le débouché dans le Cafou Marassa et qui a le débouché dans le Cafou Marassa et qui a le débouché pour se passer sur le Dival 22 ça a aidé les machines qui ont sa de la Couade Boukeye qui ont passé dans le Cafou 25 qui se dit la et nous avons fait une place publique sous le commissariat avec les machines qui ont sent les mains de la Couade Boukeye Ça a aidé nous à finir avec bloquer ce qu'il y a à faire. Et tout le monde qui connaît, bloquer ce qu'il y a à faire. Ça a été représenté une source d'insécurité pour les populations chrétiennes. Et surtout, les gens qui ont passé les communes en transit. Le directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, Jantel Joseph, a présenté aujourd'hui le bilan des diverses opérations conduites par la brigade de sécurité des aires protégées à Mone-Cabry et en d'autres lieux du pays, en collaboration avec la PNH. Pas moins de personnes ont été arrêtées, tandis que des matériels ont été séquestrés, révèle le numéro 1 de la NAPE. Avec la création de la NAPE, la transformation de la NAPE en direction générale et par décision du ministre et corps de surveillance dans les transférés en dedans à NAPE et les brigades de sécurité des aires protégées. Donc, nous là, pour nous accompagner le ministère à la toute disposition que nous prenons. D'ailleurs, Mone-Cabry, jusqu'à la date, notre travail pour nous déclarer l'air protégées, nous ne pouvons pas l'air protégées. Mais le 15 janvier, le ministère des environnements prend une décision pour que la brigade de sécurité des aires protégées prend Mone-Cabry en charge. Et de fait, c'est ça nous fait. Donc, nous intervenons dans plusieurs côtés. Nous avons la boule, côté nous fême et carrière, côté nous d'exploiter la boule. Nous, nous avons suivi dernièrement, nous avons une campagne de revoisement, côté la brigade de sécurité des aires protégées, nous avons l'érogale, nous avons mis en terre 7000 plantiles. Mardi gras, nous avons monté l'hôpital, côté nous avons monté 7000 plantiles, et côté de surveillance, nous avons monté l'érogale, pendant que, sous la direction du président de la République, le ministère de l'environnement a monté, a ouvri le centre de germoplace, et bien, l'élément qui fait partie de la brigade de sécurité des aires protégées, nous avons mis en terre pour nous planter et nous avons monté. Non, on visite nous dans le faire, après yon réunion, qui nous avons fait, visite nous avec tout exploitant nous. Nous avons visité 17 sites, côté nous avons exploités. Mais, dans 17 sites, nous avons joué à exploités, nous avons pas gagné plus que 5, qui ont gagné autorisation du bureau de mine, qui ont gagné non-objection du ministère de l'environnement, et qui ont gagné un trait d'allier du Bessam. Pas de gagné comme ça, nous avons gagné seulement 5. N'absimé n'en bonté et n'apprêté 100% positif, c'est sous ce thème que la station célèbre ses 59 ans cette année, précise le directeur général de la Radio-Lumière, le pasteur Vanetjeun. Le pasteur Ars est senti que l'évangile doit coincé dans 4 000 églises, et il faut aller plus loin que les églises. Donc ça veut dire que la Radio-Lumière est dans 100% pour accompagner l'église, pour l'église qui est capable de plus loin encore, pour voir le prédicateur qui est plus loin, et en quelque sorte pour l'évangile là, qui est plus loin. Donc c'est dans l'objectif ça que le pasteur David Ars lit de créer la Radio-Lumière. La Radio-Lumière est fondée sur Jésus-Christ, sur le roi des rois, sur le bon Dieu, et nous connaissons le bon Dieu qui a tout pouvoir, les tout-puissants, qui a fait des choses parfois extraordinaires que nous ne pouvons pas même attendre. Nous, Radio-Lumière, nous faisons budget par la foi, parce que nous n'avons pas, comme on dit, une source stable, une source officielle de revenus, c'est les frères et sœurs, l'église, les parents de ministère, soit par la philosophie, de la stratégie, qui nous mettez sur pied, tel que le club des prétères à l'éternel, mais tout ça, c'est à travers les églises nous faisons, et surtout, par exemple, et fête sa anniversaire Radio-Lumière, nous faisons tourner tout, on sort de fonds de résignes, on levé de fonds, pour qu'on aide avec les budgets Radio-Lumière, qui ont budget assez large, parce qu'on connaît, nous, la radio, nous connaît, il n'y a pas facile, c'est des mangeurs, c'est très budgetivants. Nous vivons par la foi, nous vivons des dons de nos frères ici, à l'étranger, ils ont fait des transferts pour nous, et puis, bon, nous sensibilisons dans ce sens, parce que nous, du travail, bon Dieu, c'est le peuple bon Dieu qui doit faire le marché, bon, c'est dans ce sens. Et justement, la Radio-Lumière fête ce mardi 20 février son 59e anniversaire. Napsi mène en bonté et n'a prêté 100% positif, c'est sous ce thème que la station a célébré ses 59 ans. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501